Voilà ce qu'il reste ce matin, de la forêt de Cajars dans le Lot. Plus de 100 hectares de végétation partis en fumée, suite à l'incendie le plus violent qu'ait connu le département depuis 15 ans. Les flammes ont débuté hier vers 15h30. Un feu de route qui se transforme vite en brasier. Les 125 pompiers du Lot sont alors mobilisés, rejoints par 80 hommes de l'Aveyron et du Tarn. Mais les soldats du feu se heurtent à des conditions particulièrement difficiles. Un vent violent tout l'après-midi et un départ sur un secteur qui était difficile d'accès. Et après, nous on a des délais aussi pour arriver sur les lieux. Donc les premiers qui arrivent essayent de le maîtriser à eux tout seuls. Et puis malheureusement, le feu a déjà pris de l'ampleur. Toute la nuit, les pompiers sont à pied d'oeuvre au sol, appuyés par des moyens aériens. Six bombardiers d'eau ont effectué pas moins d'une vingtaine de largages. Un important dispositif qui a permis de mettre en sécurité plusieurs habitations menacées par les flammes. J'ai un village vacances qui n'est pas très loin. C'est 500 personnes, des campings, des résidences secondaires. Quatre maisons sur le cause qui ont été près des flammes. Et les pompiers les ont protégées d'une façon remarquable. Ce matin, le feu qui a parcouru plus de 100 hectares est contenu. Mais une centaine de pompiers continuent d'éteindre les dernières fumeroles.